Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Creator Network et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de présentation du pack de jeux mariage qui sort finalement le 23 pour ceux qui l'attendent du coup aujourd'hui publication de vidéo le 17 février et qui n'aurait pas suivi ce qui se passe sur les réseaux un petit peu le pack a été repoussé la sortie mondiale a été repoussé au 23 donc la semaine prochaine c'est pas très loin mais c'est repoussé comme ça vous êtes au courant et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce qu'il contient vous avez déjà une première vidéo de présentation de vêtements qui est sorti sur la chaîne et voici cette fois les objets comme à notre habitude j'ai étalé tout ce qui était ce que je pouvais étaler le plus possible c'est un grand terrain 64 par 64 à Brynanton Bay voilà un petit peu l'étendue des nouveautés qui arrivent dans le mode achat et construction avec ce pack on va commencer tout de suite dans ce coin par toutes les nouvelles chaises voici donc les déclinaisons à chaque fois de ce que nous avons comme nouveauté je montre également l'arrière puisque vous avez des modèles de chaises avec et certains modèles sans décoration de mariage donc vous avez ce modèle déclinable avec les petites déco et sans les décos et ce modèle là également voilà donc ce sont des coloris assez sobre comme vous le voyez c'est assez pâle il ya du bleu il ya du rose mais c'est assez passe-partout pour certains modèles cela évidemment beaucoup moins on le voit voilà donc vous avez ce modèle ci et celui là devant bon à voir ce qui est réutilisable en dehors ça et ça ça va en vrai celui ci je pense que ça peut être réutilisable dans des fêtes même hors mariage j'ai envie de dire des trucs un petit peu fancy vous voyez et puis ça il ya peut-être quelques coloris qui sont plus passe-partout mais un peu moins quand même je dirais peut-être le noir le blanc peut-être le bleu foncé je ne sais pas trop bon après c'est l'appréciation de chacun évidemment mais voilà ensuite de ce côté nous avons les deux assises plusieurs personnes dirais-je avec ce petit banc de mariage et ce canapé qui a beaucoup fait parler de lui voilà alors je suis toujours pas convaincu par ce collier personnellement après il ya d'autres coloris or de en dehors de celui qu'on a vu en fait dans la bande annonce etc où vraiment on était assez perplexe il ya d'autres coloris qui sont un petit peu mieux foutu je trouve au niveau du détail et tout ça si on enlève le collier évidemment ça rattrape un peu le coup je trouve voilà et ici vous avez une nouvelle chaise longue qui est portable si je me trompe pas ce modèle ci se met dans l'inventaire franchement ça va je prends les coloris sont cool pas trop flashy plutôt passe-partout et le visuel est assez assez bien ensuite ici vous avez une grande table avec une nappe assez sobre déclinable de façon assez correcte je trouve et je vous ai posé ici les trois coloris des deux sept à thé que nous avons dans ce pack qui c'est assez joli c'est assez mignon je préfère celui ci au niveau du détail visuel que celui ci qui m'a l'air un petit peu plus grossier quand même un petit peu plus lisse bizarre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon ici vous avez du coup les autres tables je vous ai posé les décorations également vous avez le truc à champagne qui est en quatre coloris et donc vous avez cette table ronde voilà qui se décline tout tout jusqu'ici qui a l'air d'aller un petit peu avec ce modèle de chaises finalement voilà et donc devant vous avez les deux buffets bon encore une fois comme on a pu se demander je je suis perplexe sur le choix d'avoir fait encore deux tables rondes de buffets c'est dommage qu'on en ait pas une rectangulaire alors on a une table rectangulaire mais c'est pas un buffet en termes de gameplay comme comme ces tables là si vous voulez c'est un petit peu dommage mais force est de constater quand même que visuellement elles sont pas si dégueux que ça voilà donc vous avez un présentoir ici de ce côté sur celle ci c'est plutôt donc en bois avec un présentoir en bois évidemment et des petits chemins de lierre je ne sais pas comment ça s'appelle vous comprenez et du coup je vous ai placé par ci par là tous les coloris de des trucs de fontaine voilà une line line là plutôt doré plutôt fancy un les trucs à fontaine visuellement je trouve que ouais il ya un certain une certaine prestance voyez vous ici vous avez du coup le nouveau bar plutôt sympa le bois visuellement en vrai après bon globalement le bar est plutôt plan plan il n'a pas grand chose à dire il pas très extravagant alors c'est pas forcément un mal mais voilà du coup un bar tout simple en bois ici je vous ai mis du coup toutes les nouvelles arches vous avez cinq modèles et tous les coloris qui vont avec voilà donc une arche très moderne une arche en pierre une arche en bois une arche en bois et avec un drapé et puis du coup ici une petite arche ronde avec des petites loupiottes qui pendouillent je sais pas trop ce que c'est mais c'est mignon voilà ensuite au niveau de la déco alors vous avez bon un nouveau piano c'est pas de la déco c'est du gameplay aussi mais qu'est ce qu'il est beau ce piano est juste magnifique c'est vraiment vraiment dommage on en est toujours pas de piano droit en fait un truc qui prend moins de place que ça mais force est de constater que même si celui ci est encore une fois très encombrant il est magnifique je pense qu'on a tous flashé sur le piano voilà je m'attendais pas à retrouver un piano rouge par contre mais il est magnifique voilà ici vous avez des nouvelles fleurs des nouvelles petites déco voilà vous avez ce bouquet ici celui ci un petit peu plus étrange un peu en hauteur comme ça celui ci en hauteur mais quelque chose de vraiment très moderne pour le coup je trouve c'est assez sympa honnêtement le visuel globalement les objets à part quelques uns j'étais un petit peu plus confiante que les vêtements sur le coup évidemment quand les gourous nous les présenter je trouve je trouve qu'il y avait quand même quelque chose le niveau du détail des fleurs est pas si mal là on a des petites bougies voilà avec une petite fleur avec et là vous avez des petites loupiottes elles sont vraiment jolies celle ci vraiment je trouve cet ensemble magnifique avec les petits pots à côté là c'est super joli voilà et puis la petite lanterne tout seul pas mal de couleurs en vrai c'est plutôt cool si on regarde de l'autre côté maintenant vous avez ça qui est censé être un centre de table voilà très sympa également vous avez des petites bougies et puis un vase carré avec quelques fleurs également non franchement j'aime bien c'est plutôt cool vous avez de nouveau comment dirais-je guéridon je sais même pas dans quoi c'est classé dans les sculptures vous avez souvent des trucs pour poser des objets dessus ou alors c'est dans les étagères peut-être j'avais espoir que celle ci soit un petit peu plus décliné et plus facilement plaçable en vrai pas tant que ça c'est très métallique et doré quoi c'est particulier il y a peut-être un ou deux coloris qui sera plaçable plus facilement mais un peu dommage ça c'est mon bémol un petit peu personnel voilà et vous avez ce tonneau alors très joli tonneau voilà il est bien fait c'est cool et puis on avait des tonneaux remplis de fleurs là c'est cool qu'on en ait un sur lequel poser des trucs c'est plutôt sympa ici vous avez du coup le fameux derrière de bar je pensais pas du tout que c'était un derrière de bar à la base en fait je pensais que c'était une étagère voilà sauf que bah il ya ce petit panneau il ya de la boisson et tout c'est censé être un derrière de bar alors avec le petit panneau malheureusement c'est vrai que ça ça détourne un petit peu enfin c'est moins facilement plaçable qu'une bête étagère qu'on pourrait agrémenter d'autres objets disons mais je trouve l'objet en lui-même plutôt joli ensuite vous avez les pistes de danse alors je vous explique un petit peu déjà avec la luminosité tout ne se voit pas bien voilà c'est mieux donc vous avez en fait trois modèles enfin trois tailles de pistes de danse vous avez cette taille là qui est la grande taille et en fait je vous ai pas décliné les autres parce que ça prenait beaucoup trop de place mais vous avez le petit modèle et le moyen modèle qui se décline exactement pareil que le grand en fait voilà c'est exactement la même chose ensuite de ce côté vous avez le un tapis qui sert qui peut servir je pense que vous pouvez l'utiliser pour autre chose évidemment mais c'est ce qui est catégorisé comme chemin menant vers l'arche en fait voilà le la lait si vous voulez et ça se décline en tout ça de ce côté vous avez des décorations plus traditionnelles ils appellent ça décor de pro par fantastique photo d'accord voilà et un paravent qui reprend un petit peu le même esprit que ce décor il ya des coloris qui ressemblent plutôt ça ça va avec ça un peu j'ai l'impression c'est assez joli en vrai j'utilise jamais les paravents parce que ça prend beaucoup trop de place et j'aime pas trop leur visuel mais celui ci je le trouve très bien fait et bon on verra si je m'en sers mais même si je m'en sers pas je reconnais qu'il est plutôt il plutôt canon vous avez ici des petites décos de sol voilà poteau décoratif romantique ils disent alors vous avez les fleurs vous avez des étoiles et vous avez des coeurs de ce côté vous avez les trois coloris du nouveau stand de fleurs ici vous avez les panneaux de cérémonie je trouve assez chou en vrai ils sont assez bien foutus j'aime bien donc vous avez soit le coloris dedans qui change soit le bois là vous avez même coloris mais le bois n'est pas le même ici vous avez l'espèce d'énormes décorations fleuries vraiment je trouve que visuellement c'est bien fait je ne comprends pas le déséquilibre ouais de ressenti qu'on a eu quand ils nous ont présenté ça le déséquilibre qu'il y a entre la qualité de certains objets et d'autres qui n'est pas au rendez vous c'est un peu étonnant mais voilà je sais très très gros je pense pas le mettre de partout mais c'est beau et ici du coup vous avez les gros objets que j'ai pas pu vraiment décliner tous parce que c'est beaucoup trop gros et voilà vous avez la nouvelle fontaine et ses coloris là et après vous avez les pergolas donc il y a celle ci où c'est beau ça dans tous les coloris perso ne me ne me plaisent pas forcément mais mais voilà c'est pas si mal ici vous avez cette petite tente là que vous avez en version classique ou avec les petites loupiottes et les fleurs voilà c'est plutôt sympa ici vous avez une lanterne dragon que j'ai pu vous décliner pareil pour les petites bougoules qui sont en fait les lumières qu'on met dans l'eau ici vous avez la fameuse nouvelle guirlande donc vous avez plusieurs coloris et le poteau qui va avec évidemment bon là il n'y a pas d'autres coloris mais voilà vous pouvez faire vos assemblages vous avez ici la fameuse piste l'allée donc trois tailles avec à chaque fois plusieurs coloris bien évidemment ce sont les mêmes il me semble pour les trois tailles voilà tout à fait et ici en trois tailles également mais je vous en montre un puisque ça n'a pas plus d'intérêt que ça vous avez la fameuse piste qui est transparente si vous n'avez pas envie d'avoir des pétales de chaque côté mais que vous voulez quand même avoir le gameplay lié à la remontée de l'allée vers l'arche vous pouvez déplacer ça et en fait ça disparaîtra en jeu voilà et vous avez les petits coeurs pour vous indiquer le sens à chaque fois mais du coup voilà vous avez cette option là et pour finir vous avez cette pergola ici qui est magnifique absolument magnifique et la petite astuce effectivement que les gourou avait donné c'était d'en prendre deux et puis de faire un grand terrain comme ça alors attendez hop si je fais ça et qu'après je la colle de ce côté voilà ça c'est possible et ça c'est super cool il me reste les éléments de construction donc vous avez un nouveau une nouvelle peinture de terrain qui est du sable en fait et ici vous avez un nouveau revêtement mural décliné en toutes ses couleurs il y en a qu'un j'ai pas vu de sol par contre vous avez donc je clique pas sur le mur parce que vous voyez qui clignotent c'est pas très agréable vous avez des nouveaux rideaux alors vous avez ce petit truc là voilà et celui ici qui est donc en deux tailles et je pense qu'ils ont les mêmes coloris à chaque fois deux deux modèles un lâcher normal et un tenu avec ça là voilà bon personnellement je suis pas fan de ces rideaux c'est dommage ils sont passés à côté d'un truc ça aurait pu être plus joli visuellement on en a bien besoin de rideaux parce qu'on en a quand même pas mal mais à chaque fois c'est une galère à trouver et à assembler comme il faut en jeu avec les fenêtres et tout c'est un enfer mais bon bah écoutez c'est un star athée voilà ensuite vous avez cette décoration murale en coeur et en en fond plus traditionnel ben en fond chinois c'est son dragon mais l'impression au moins un là vous avez ici une nouvelle lampe murale qui est une petite bougie c'est mignon un nouveau petit balcon voilà et vous avez donc trois portes un modèle moyen j'aime beaucoup honnêtement cette double porte est très très belle et deux grands modèles avec cette porte qui va avec le modèle moyen et cette arche ma foi pourquoi pas ensuite les nouvelles fenêtres alors vous avez un modèle je crois que celui ci est un modèle moyen je dis pas de bêtises et vous avez vraiment des coloris il y en a pas beaucoup mais ils sont je pense qu'on va on va vraiment pouvoir les réutiliser ailleurs c'est ils sont super joli très neutre pareil le petit modèle et là vous avez les fameux vitraux c'est plutôt joli voilà il ya des il ya des trucs très beaucoup plus neutre en fait je suis assez assez contente de cette découverte là c'est cool parce que les vitraux personnellement même si je trouve ça joli c'est pas du tout le truc que j'utilise donc c'est cool d'avoir des coloris vraiment neutre vous avez une nouvelle barrière qui est là avec un portail alors je vous montre un petit peu les autres coloris voilà vous avez du vert du violet du noir du beige enfin du marron qui vont un peu avec les fenêtres et les portes ça va c'est assez raccord et vous avez ces nouvelles décorations de toits donc une petite cheminée c'est trop mignon et des clochers voilà vous avez envie de construire une église et voilà je crois que j'ai fait le tour si jamais j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais il me semble que j'ai tout sorti comme il faut de du catalogue alors globalement j'ai regardé un petit peu tout ce que le catalogue proposé et j'ai compté le nombre de lignes vous savez à chaque fois je fais ça on est sur une moyenne j'essayais de comparer avec les autres packs de jeu on est dans la moyenne mais on est dans la petite moyenne quand même il n'y a pas tant de choses que ça mais on n'est pas non plus en dessous de façon catastrophique voilà mon regret personnel c'est qu'on n'est pas de nouveau lit par exemple on parle de mariage et de lune de miel mais on n'a pas de nouveau lit c'est dommage ils auraient pu sauter sur l'occasion pour ajouter le lit le fameux liqueur là d'autres opus bon je trouve ça un petit peu ridicule mais je sais que c'était très attendu par ceux qui ont connu ce lit et puis bah oui c'était une occasion assez drôle de pouvoir le rajouter puis même d'autres lits un cadre un petit peu plus romantique vous voyez un lit à bal d'aquin avec des rideaux très très romantique vous voyez le genre d'ambiance quoi par exemple c'est un petit peu dommage je pense qu'il ya eu des loupés je comprends pas trop certains choix et je trouve dommage qu'il y ait des trucs qui manquent effectivement enfin qui manquent selon mes attentes personnelles évidemment après j'ai généralement pas grande attente mais là c'est vrai que je reconnais il ya quelques petits quelques petites occasions loupées voilà malgré tout ça j'espère que la vidéo vous aura été utile et je vous fais de gros bisous merci beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ça fait toujours plaisir et puis moi je vous dis à tout bientôt dans de nouvelles vidéos prenez soin de vous